Le monde tel que nous l'avons connu n'a aucun avenir, et ça vous le savez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'avenir. En fait, il y a énormément de possibilités qui se présentent à nous du fait des crises. Alors oui, on nous parle d'effondrement, de biodiversité, etc. Et on le sait. Mais moi, ce qui m'intéresse se trouve justement dans les bifurcations, dans ce qui peut arriver d'absolument incroyable et qui nous amène dans une logique évolutionnaire. La question que je pose déjà, quel monde voulons-nous ? On peut facilement critiquer le monde d'aujourd'hui, mais quel monde désirons-nous ? Quel monde voulons-nous ? Et ça, ça nous pose la question toute simple, comment évoluer ? Quel type d'intelligence collective avons-nous envie d'avoir ? Quel type de gouvernance ? Quel système économique ? En fait, on se rend compte très vite que derrière la diversité de toutes ces questions et de tous ces enjeux, ça nous amène à une question principale. Comment construire une intelligence collective supérieure ? Comment construire aussi et élaborer une conscience collective supérieure à ce qui existe aujourd'hui ? Alors, ces questions fondamentales nous mènent ensuite vers des questions d'ingénierie sociale, des questions finalement assez techniques. Par exemple, comment construire des économies qui respectent le vivant ? Et avec ces économies, quel système monétaire ? Certainement pas le système fondé sur la dette et les banques centrales d'aujourd'hui. On a besoin d'imaginer autre chose. Ok, mais on fait comment ? Comment on crée une intelligence sociale augmentée ? Comment on imagine une gouvernance distribuée qui nous permette à tous de participer et d'arrêter de donner ou de laisser notre souveraineté dans les mains de quelques-uns qui décident pour nous ? Comment se préparer aussi aux crises systémiques et successives qui s'annoncent ? Comment finalement rebondir sur ces crises et construire le monde que nous voulons à partir de ces crises ? Cela nous pose aussi des questions très techniques. Les lives évolutionnaires vont nous permettre exactement d'aborder l'ensemble de ces questions, les unes après les autres. Parfois, on abordera les choses sur des plans théoriques parce qu'on a besoin d'avoir des connaissances pour ne pas refaire toujours selon les mêmes schémas. Et puis d'autres fois, on va aborder des questions d'ordre très pratique. Par exemple, sur le plan théorique, comment on construit des constellations monétaires ? Quel type d'intelligence collective existe ? Et une fois qu'on a un petit peu compris la théorie, il s'agit d'aller évidemment vers la pratique. Ça veut dire de se dire comment on implémente ça dans nos collectifs, dans nos villes, dans nos territoires, dans nos organisations. Toutes ces questions, on va aussi les aborder par l'extérieur et par l'intérieur. Je m'explique. L'extérieur, ça veut dire, oui, comment on fait du design, de la technologie, comment on construit le monde à l'extérieur de nous. Mais il y a aussi cette réalité à construire à l'intérieur de nous parce que nous allons changer aussi à l'intérieur. On va changer dans notre psychisme, on va changer dans nos représentations, On va changer dans notre expérience de vie, de vie même. Ça veut dire quoi vivre une vie d'être humain dans les années, les décennies et les siècles qui arrivent ? Alors, je vous donne rendez-vous tous les lundis à 18h pour ces lives évolutionnaires. Je commencerai par 20 minutes pour vous exposer le sujet. Et puis après, vous pourrez poser des questions ou partager vos remarques. Et pour suivre tout ça, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada